Donc je vais faire une petite introduction et te laisser la parole Jean-Michel. Déjà petite introduction, je suis Simone Mathoulin-Pédicé, la directrice de l'ISPED et nous reprenons nos séminaires avec un nouvel animateur général des séminaires ISPED, BPH, Département, Recherche santé publique de l'université, qui est Gaillot Diallo, qui a accepté de prendre la suite de Carole Dufouil, toujours avec Marie-Hélène Carrère qui nous aide et je le remercie au nom de nos institutions. Et pour commencer cette nouvelle série, j'ai invité Jean-Michel Delisle. Jean-Michel Delisle, d'abord son premier fait, c'est d'être un membre de l'ISPED, du conseil d'administration de l'ISPED, mais pas tout à fait. Jean-Michel Delisle est surtout un médecin, un psychiatre, un anthropologue aussi, et qui travaille sur l'addiction depuis de très très nombreuses années, mais aussi sur d'autres thématiques qui sont en lien, l'hépatite C. Il est le directeur général du comité d'études et d'informations sur la drogue et les addictions, et président aussi de la fédération addiction, entre autres. Donc je pense que beaucoup d'auditeurs sont arrivés. On est à près de 90 personnes, Jean-Michel, et je lui avais demandé, suite à un conseil d'administration de l'ISPED, où il m'avait parlé d'un congrès d'addiction, de nous parler de Covid, addiction et santé mentale, qui est un thème qui, depuis quelques mois, est mis en lumière par la crise. Nous verrons si c'est une crise épidémique, pandémique ou syndémique, peut-être, avec Jean-Michel. Je te laisse la parole et je te remercie par avance pour 30 minutes, et après on prendra les questions avec Gaillot. Merci. Merci beaucoup, Simone, pour cette invitation, et merci à Gaillot, notre animateur général, si j'ai bien compris, parce qu'il y a un titre original. C'est pour moi un plaisir, évidemment, de partager ces réflexions avec vous, puisque, de fait, ces derniers temps, comme vous le savez, dans le contexte qui est celui que nous connaissons tous, le crise sanitaire, en mesure de plus en plus l'impact que cela a pu avoir et que cela a toujours avec la santé mentale, sur la santé mentale, et notamment aussi par voie de conséquence, d'une certaine manière, sur la problématique des addictions. Donc, c'est une question qu'on avait abordée, de fait, lors du dernier conseil d'administration, et un des administrateurs, Mathieu Sibé, dit à ce moment-là qu'il y avait une audition au Haut conseil de santé publique sur cette thématique, ce qui fait que ce que je vais vous présenter là, c'est ce que j'ai présenté au Haut conseil la semaine dernière, d'ailleurs, grâce à l'ISPEF, d'un certain point de vue. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une introduction un petit peu générale sur l'interface entre troubles mentaux et addictions, puisqu'effectivement, il y a de cela quelques mois maintenant, on a eu le plaisir d'accueillir le ministre de la Santé lors d'une journée qu'organisait la Fédération Addiction sur la nécessité de prendre en compte, de manière la plus intégrative possible, la question des troubles mentaux et des addictions, puisqu'on sait que c'est une comorbidité particulièrement péjorative, mais cette comorbidité-là prend un relief particulier en contexte épidémique et peut-être effectivement syndémique, comme le disait à l'instant Simone. Un petit rappel, parce que souvent en santé publique, je sais que ce n'est pas le cas de l'ISPEF, mais dans d'autres lieux, on a tendance à négliger la santé mentale, alors qu'évidemment, elle fait partie de la santé, et notamment, on se rend compte qu'en termes de handicap, compte tenu du fait que ce sont sous blanc des troubles chroniques et qui apparaissent relativement tôt dans la vie, en termes de handicap, c'est vraiment la cause essentielle finalement au niveau mondial sur les années perdues en bonne santé. Les déterminants sociaux, c'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure, les addictions sont un déterminant majeur de santé, on le sait, etc., l'alcool, la mortalité, la morbidité, mais également santé mentale. Mais peut-être un point important à avoir à l'esprit, c'est que pour partie, les addictions sont également un résultat, un produit de déterminants sociaux en amont, notamment lié à la pauvreté, au stress, aux conditions de travail, au chômage, etc. C'est bien que les addictions sont un élément vraiment important, puisque d'un certain point de vue, elles sont vraiment au cœur des déterminants, puisqu'elles en sont à la fois l'expression, mais elles en sont un autre en elles-mêmes, où elles vont venir souvent aggraver ces déterminants en amont. Alors, stress et addiction, vous voyez qu'on va petit à petit se rapprocher du COVID, puisqu'on sait qu'un des facteurs majeurs de transition d'un usage occasionnel, d'un usage à peu près maîtrisé, festif, à un passage à un usage addictif, ce sont des vulnérabilités individuelles, au niveau notamment du stress, vulnérabilités qui elles-mêmes sont liées en partie à ces conditions dont on parlait, conditions pendant l'enfance, conditions d'éducation, conditions de vie, etc. Donc, il y a une véritable dynamique interactive tout à fait centrale entre stress et addiction, et je dois vous dire qu'elle a été pour l'essentiel, finalement, mise en évidence à Bordeaux, tout près de l'ISPEG, juste derrière le Centre Majentis, qui est le Centre de Neurobiologie, des Comportements Adaptatifs, qui a longtemps dirigé Michel Demoel, et après, puis il y a déjà, vous connaissez cette école de neurobiologie, et qui a été co-animée pendant un temps par George Koo, qui a été également formée en partie à Bordeaux, et qui est l'actuel directeur général du NIH AAA aux États-Unis, c'est-à-dire l'Institut national qui lutte contre l'alcool. Et ces savants ont créé la Bible dans notre domaine, qui s'appelle Neurobiologie de l'addiction, et je vous invite à consulter la nouvelle édition. Le premier volume était à gauche, là, ça tenait en un seul énorme pavé. Maintenant, la nouvelle version, qui est en train de sortir, la seconde édition, sera en cinq volumes, donc vous voyez quelque chose de tout à fait considérable. Alors, si on résume cinq volumes en une diapo, ce qu'on arrive à dire de nos jours, c'est qu'il y a trois grandes zones à peu près essentielles comme base neurobiologique de l'addiction. La première en bleu, vous voyez en haut, c'est tout le monde, le nucléus de chacune baine, c'est la dopamine, le renforcement, le plaisir, donc tout ce qu'il y a à voir avec l'intoxication. Néanmoins, ce qui est tout à fait essentiel, c'est que cette zone nucléus de chacune baine, c'est en interaction étroite avec l'amidale étendue, qui, elle, est en lien essentiellement, vous savez, c'est notre cerveau affectif, avec la mémoire du stress, des traumatismes, des conditions difficiles, etc. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a une interaction absolument centrale entre ces zones-là. Et puis, ça recrute également tout ce qui est cortex préfrontal, c'est-à-dire nos capacités liées à l'éducation, liées à un contexte sécurisant, de faire des choix rationnels qui nous permettent, en principe, d'éviter d'avoir des comportements dangereux pour nous-mêmes. Et on sait que dans le contexte de l'addiction, il va y avoir une hypoactivité, en fait, de ce contrôle inhibiteur. Donc, on voit que ce sont des zones cérébrales, mais que finalement, si on résume, on se rendra compte qu'un des éléments majeurs de vulnérabilité pour le passage de l'usage simple à l'addiction, à la perte de contrôle, c'est la situation de stress, de stress psychosocial des personnes. Et là où la dynamique négative de l'addiction se met en place, c'est que si, dans un premier temps, la prise de produit ou un comportement agréable va avoir un effet d'apaisement, de soulagement de ce stress, dans un modèle un peu d'autorégulation, d'automédication, pour autant, du fait des mécanismes neurobiologiques sur lesquels je passais relativement vite tout à l'heure, on se rend compte que l'exposition régulière à ces produits, à partir du moment où les gens entraînent de plus en plus souvent, va avoir un effet inverse qui va être, au contraire, d'aggraver finalement le fond de stress de la personne. Si bien qu'on entre dans une spirale tout à fait négative et dangereuse, où le stress amène à l'addiction, mais l'addiction amplifie le stress, et donc on entre dans des mécanismes circulaires tout à fait dommageables. Autant vous dire qu'en contexte Covid, où le stress social, l'adversité sociale, les angoisses pour soi-même, les angoisses pour la société, pour son métier, pour son devenir, sont en pleine augmentation, on pouvait s'attendre, chez les personnes qui ont ce type de vulnérabilité, donc qui sont addictes, à une augmentation de leur comportement d'addiction. Alors voilà, du point de vue de la psychiatrie formelle, des réflexions avec un effet qui a été très bien identifié, du stress chronique, stress chronique qui est à la fois lié à des vulnérabilités en amont, qui sont ces vulnérabilités sociales, familiales, qui sont des événements de vie douloureux, qui sont les traumas, les ruptures, les séparations, qui sont le faible niveau de contrôle exécutif auprès, au frontal, ce qui fait que des personnes qui ont ce type de vulnérabilité, et qui développent un stress chronique, vont avoir tendance à augmenter la fréquence d'usage des substances par les recherches d'autorégulation. Et cette augmentation régulière va entraîner des neuroadaptations au niveau des mécanismes cérébraux, qui vont faire que paradoxalement, la réponse va être accélérée au niveau des circuits du stress et du trauma, ce qui va venir amplifier le stress chronique. Et donc, vous voyez un peu la dynamique perverse, dans certains points de vue, qui est la dynamique addictive. Alors, ce sont ces éléments-là de réflexion qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi, alors que finalement, il y a beaucoup de personnes qui essayent des substances, finalement, ce n'est qu'une minorité qui va passer à un usage compulsif. Ces minorités-là sont liées à des différences interindividuelles qui sont pour partie liées à ce que l'on vient de présenter autour du stress. C'est ce qu'on présentait dans la journée que le ministre nous a fait l'honneur d'accompagner à Paris. Un petit point de rappel sur les interactions entre troubles mentaux et addictions. On sait qu'il y a d'importantes corrélations. Si vous présentez des troubles mentaux, vous avez plus de risque de présenter une addiction que ceux qui n'ont pas de troubles mentaux. Et à l'inverse, si vous présentez une addiction, vous avez plus de risque de présenter des troubles mentaux. Alors, il y a deux types de schémas qui sont mis en place au cours historique pour essayer de rendre compte de ces corrélations. D'une part, c'est qu'il peut y avoir un lien de causalité. Dans certains cas, certaines drogues peuvent amener à développer des troubles mentaux. C'est le modèle d'intoxication, le modèle un peu addictologique, qui est assez parlant, notamment dans l'interaction cannabis et schizophrénie, typiquement. Et puis, très fréquemment, il y a une causalité inverse, en fait, puisqu'on voit que c'est bidirectionnel, plutôt par automédication, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, sur, d'une certaine manière, des gens qui présentent des vulnérabilités en amont, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des difficultés de vie, des troubles de la personnalité, et qui vont trouver, en fait, dans les drogues, des produits qui vont essayer de les aider, de les apaiser, de les soulager, de les aider à dormir, à être un peu moins mis, en mauvais état. Ce qui fait que ces deux systèmes de causalité croisés, bidirectionnels, évidemment, pour partie, rendre compte de la corrélation. Mais surtout, il y a un autre élément, c'est que, dans une large mesure, et vous l'aurez compris, ces troubles, qu'il s'agisse de troubles mentaux ou de troubles addictifs, ont eux-mêmes des systèmes de causalité communes en amont, qui sont ces fameuses vulnérabilités psychologiques, vulnérabilités sociales, etc. Ce qui fait que c'est une raison de plus, finalement, pour arriver à une double expression de ces vulnérabilités en amont. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de pathologies duelles, c'est-à-dire des pathologies qui sont vraiment intégrées avec des modalités d'expression symptomatiques, phénotypiques, que ce soit addictives ou santé mentale, qui ne sont finalement que des conséquences de ces vulnérabilités en amont. Et puis, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est celui des syndémiques que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est le guide. Je vous enverrai la version PDF du guide. Elle est téléchargeable, elle est très commode et il est pas mal fait. Alors, pourquoi revenons-nous au Saint-Denis en contexte Covid ? Il y a eu un excellent article du Lancet avec un des éditorialistes les plus fameux au niveau mondial, Richard Horton, qui, dans un article un peu provocateur, disait à l'automne dernier que la Covid-19 n'était pas une pandémie, c'était une Saint-Denis. Alors, c'était un peu… Il faut replacer ça aussi en contexte nord-américain où les inégalités sociales de santé sont sans doute… Et l'accès au traitement, d'ailleurs, est sans doute beaucoup plus massif encore que dans notre pays. Mais toujours est-il qu'il observait que, dans ce contexte, malgré tout, pandémique, le stress, le trauma lié à l'angoisse pour soi, pour ses proches, etc., pouvait déclencher, évidemment, des répercussions au niveau psychologique, voire même au niveau psychiatrique, mais que ces répercussions étaient d'autant plus importantes chez les personnes qui avaient antérieurement des vulnérabilités au plan de pathologies mentales ou de troubles addictifs associés. Et que, finalement, ces catégories de personnes, ces vulnérabilités-là, ont tendance à se concentrer aussi, d'une certaine manière, à être surreprésentées, en tout cas, dans des populations qui présentent des vulnérabilités sociales. Si bien que ce qu'il disait, c'est que face à la situation qui reste devant nous, c'est-à-dire la crise économique, la crise économique et sociale qui est une des conséquences de cette pandémie, on se rend compte qu'il ne peut y avoir qu'un impact majeur en termes de santé mentale et d'adduction, et que ce type de problème-là ne peut pas être résolu uniquement par des vaccins, mais qu'évidemment, il faut avoir des approches globales, intégratives, qui prennent en compte les dimensions de ressources matérielles, d'alimentation, d'éducation, d'emploi, de logement, de nourriture, etc. Donc, réfléchir à ce moment-là à une approche beaucoup plus globale. Alors, c'est à ça que renvoie le concept de Saint-Denis. Alors, moi, j'aime bien ces données-là parce qu'effectivement, j'ai eu la chance il y a longtemps de bénéficier d'une formation d'anthropologie et celui qui a créé le concept de Saint-Denis, Merit Singer, est un anthropologue médical et c'est un concept qui avait été créé au moment de l'épidémie de sida, au début des années 90, où il s'était rendu compte qu'il y avait une concentration aussi de problèmes où, sur le fond général d'épidémie de sida, il y avait une concentration des clusters problématiques où il y avait à la fois des problèmes mentaux, des problèmes de prise de drogue et de prise de violence, en fait, dans certaines catégories qui présentaient des vulnérabilités sociales. Si bien que ce modèle syndémique renvoie à quelque chose d'une ordre de comorbidité, mais de comorbidité synergique et auto-ontificatrice, où on va avoir une synergie entre différentes idées d'épidémie et une aggravation chez des personnes qui sont en situation de plus grande vulnérabilité. Alors ça, je passe rapidement, mais les diapos, pareil, seront disponibles à tous ceux que ça intéresse. Et voilà la diapo essentielle. Alors, s'il y en a qu'il y a, c'est celle-là qui est intéressante. Ça, c'est une illustration de ce qu'il y a une synthémie. C'est-à-dire, c'est des données qui ont été publiées dans le JAMA Psychiatry il y a quelques mois et qui identifient le nombre de passages dans les services d'urgence aux États-Unis avec des courbes, vous voyez, où on voit une rupture ici. La rupture, c'est le lockdown. C'est le moment où ils ont le confinement aux États-Unis, donc le 16 mars chez eux. Et vous voyez que comme les gens ne pouvaient plus se déplacer, finalement, et que les services étaient également en difficulté, globalement, il y a eu une chute plus ou moins marquée de certains motifs de passage aux urgences. Alors, ce que vous voyez en bleu ciel en haut, c'est les motifs liés aux troubles mentaux. Et ce que vous voyez en noir, là, c'est les motifs liés à des overdoses aux drogues. Dessous, vous avez des overdoses aux OBSC. Et puis, vous avez les problèmes de violence, notamment de violence intrafamiliale. Et en tout pointillé, c'est les violences sur les enfants. Donc, il y a une diminution en valeur absolue. En revanche, et c'est ça qui est évidemment tout à fait frappant, c'est que malgré tout, il y avait des gens dont la situation était suffisamment redoutable pour qu'ils finissent malgré tout pour arriver aux urgences dans ce type de circonstances. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les parts causales de ces passages aux urgences dans ce contexte-là. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a une augmentation extrêmement importante des motifs d'admission liés à des problématiques addictives et de santé mentale. Et donc, vous voyez qu'elles sont schématiquement parallèles. Là, les motifs mentaux et là, les motifs overdose. Donc, vous voyez que dans ce contexte très particulier, en fait, il va y avoir un effet de boost sur les hospitalisations liées à des problématiques que je qualifierais de syndémiques, à la fois addictives, violences, santé mentale, etc. Alors, ça aussi, c'est un document que je vous enverrai. Ça, c'est les journées, je passe. Et on va en venir, alors, avec une description de ce qui se passe dans notre pays. Sachant que je vais commencer par vous présenter des données que vraisemblablement vous connaissez bien, qui sont les données globales de santé mentale. Vous savez qu'on peut les suivre avec l'enquête COVID-PREV, qui est une enquête par vague. On est à la 22e vague et la première ayant été lancée le 23 mars l'année dernière, donc pendant le premier confinement. À chaque fois, BVA fait un échantillonnage avec 2 000 personnes par vague. Alors, qu'est-ce que ça donne, la 22e vague ? La 22e vague, c'était le mi-mars cette année, donc c'est la période 76 % des Français se déclarent satisfaits de leur vie, donc ça, c'est bien. Mais c'est moins de 10 points par rapport au niveau hors épidémie. Tendance stable, c'est-à-dire, vous verrez tout à l'heure que pendant toute cette période Covidienne, on a perdu à peu près 10 points de sentiment de satisfaction. 20 % des Français souffrent, disent souffrir d'un état dépressif. Ce qui est un niveau élevé, là, c'est plus de 10 points par rapport au niveau hors épidémie, tel qu'on pouvait… Alors, hors épidémie, c'était le baromètre santé 2017. Donc, vous voyez, c'est un doublement, quand même. Plus 10 sur 1 %, c'est un doublement. 21 % étant anxieux, plus 7 points, 7,5 points, donc vous voyez là aussi très important. Problème de sommeil, 65 %, plus 16 points par rapport au niveau hors épidémie. Et 9 %, ça, c'était un critère nouveau, ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, ce qui est quasiment un doublement par rapport à ce qu'on observe hors contexte Covid. Donc, vous voyez l'impact majeur en termes de santé mentale de cette période difficile que nous traversons, avec le petit élément en bas qui est syndémique, si j'ose dire, c'est que si ça, ce sont des données globales, on se rend compte que ces données sont encore plus intenses, finalement, chez des personnes qui sont en situation de précarité par rapport à l'emploi, par rapport à leurs ressources, par rapport au logement, chez les personnes ayant des antécédents de troubles psychologiques et chez les jeunes, chez les jeunes 18-24 ans, sachant que cette enquête porte sur les plus de 18 ans. Donc, les 18-24, on sait qu'en pédopsie, vous avez dû observer ça, mon ami Manuel Gouvard, le chef du pôle de pédopsie, évoquait qu'il n'avait jamais vu ça. En fait, dans les trois mois, décembre, janvier, février de cette année, on a eu plus 67 %, je crois, d'hospitalisation en pédopsie par rapport aux trois mois d'avant le confinement l'année dernière. C'est une augmentation radicale qui n'avait jamais été observée dans notre pays en pédopsie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays. Donc, ça, c'est une expression, en fait, de la montée du stress social et qui se traduit notamment par des symptômes anxieux et dépressifs. Donc, vous voyez là sur les données pour Viprev que pendant toute cette période de confinement, ça reste à ces niveaux élevés. Là, vous voyez la 22e vague, elle est là avec les données que je vous ai indiquées. Mais vous voyez qu'en fait, c'est au moment du premier confinement que ces situations s'est dégradées et qu'elles restent toujours à un niveau très préoccupant. Alors ça, c'est l'autopromotion, c'est un plein de deuil. C'était, on me demandait, mais que se passe-t-il pendant le confinement au plan des conduites addictives ? C'est quelque chose que nous avons observé au travers de données de l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie. Je suis le coordonnateur pour la région Nouvelle-Aquitaine. On se rend compte schématiquement qu'il y a eu deux effets contrastés. Le moteur, évidemment, c'est le contexte anxiogène. La peur pour sa santé, celle de ses proches, la peur pour le devenir finalement du monde, de notre pays, de l'économie, etc. Et donc, avec une montée considérable des niveaux de stress. Et là, en fait, il va y avoir une différence. Par exemple, si vous prenez l'alcool, on se rend compte qu'il y a eu une légère diminution de la consommation d'alcool en France pendant le confinement, qui obéit en fait à deux tendances contradictoires. La majorité des usagers n'étant pas dépendants ont plutôt réduit leur consommation parce qu'il y avait moins d'opportunités, il y avait moins de repas de famille, il y avait moins de repas de fête, il n'y avait plus de restaurant. Donc, il y avait moins d'occasion finalement de consommer de l'alcool. En revanche, la minorité des gens qui étaient dépendants, par autorégulation, ont vu une augmentation tout à fait considérable au niveau de consommation. De la même manière, on a pu assister à des mécanismes comparables sur d'autres pratiques addictives, donc avec, encore une fois, des effets contrastés, c'est-à-dire augmentation des consommations chez les dépendants et plutôt stabilisation, voire réduction chez les usagers occasionnels. Alors, de la même manière, on avait publié par le WebDT ces données chez les adolescents. On retrouve des éléments comparables. La majorité des adolescents ne sont pas dépendants, ce qui fait qu'ils avaient moins d'occasion de faire la fête et il y a eu l'immunition des consommations de produits fiscitifs et notamment du business king puisqu'il n'y avait plus d'apéritifs élargis, etc. Alors, il y a eu, par contre, des petites augmentations comparables de protoxype d'azote. En revanche, chez les dépendants, augmentation de la consommation, qu'il s'agisse de tabac ou de cannabis. Un autre élément qui est apparu à ce moment-là chez les jeunes, ça a été l'émergence ou l'intensification, en tout cas, de pratiques liées au confinement, notamment l'usage des écrans, des réseaux sociaux, mais aussi des jeux d'argent et de hasard avec une forte augmentation quand les activités sportives ont repris des paris sportifs. Et le poker en ligne aussi a fortement augmenté dans cette période-là. Vous savez qu'il y avait eu une crainte pour l'après-confinement avec un effet de rattrapage qui a eu lieu et qu'on va sans doute revoir bientôt lors du prochain déconfinement. Donc, il faudra être prudent sur des effets de rattrapage sur l'intoxication. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'augmentation des admissions aux urgences psychiatriques à Bordeaux en pédopsie, avec une augmentation tout à fait massive. Alors, quel est le moteur de cette affaire, plus particulier chez les adolescents qui ont une vulnérabilité, semble-t-il, accrue, en fait, par rapport aux adultes, sous contexte ? L'élément clé, nous semble-t-il, d'un point de vue psychologique, c'est l'isolement social et le sentiment de solitude. Il est établi de longue date que la période de la vie où on a le plus besoin, finalement, du soutien des pères, des copains, du groupe, comme moteur d'évolution, où on a vraiment besoin de leur opinion, de leur feedback, de leur retour, on a besoin de leur compagnie, de leurs liens, c'est l'adolescence. Ce qui fait que les périodes de confinement, et notamment quand il y a eu une interruption des activités en milieu scolaire, mais aussi en milieu sportif, etc., ont été un facteur totalement déstabilisant, puisqu'encore une fois, il est parfaitement établi que c'est l'isolement social et l'exclusion sociale qui, chez les adolescents, sont un facteur de vulnérabilité absolument essentiel. Et du coup, je passe vite, voilà, quand il y a eu des enquêtes qui demandaient quelles étaient les préoccupations essentielles des adolescents en termes de détresse morale pendant la période de confinement. Et vous voyez que ce qui arrive en premier, avant même la mort de ses proches, ou la sienne propre d'ailleurs, c'est le fait de ne pas pouvoir voir ses copains. C'est vraiment un élément qui a été tout à fait majeur au plan des éléments de déstabilisation, finalement, de ces jeunes. Et on a eu plusieurs études, dont une systématique qui avait été faite en 2020, dans le journal américain de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais qui s'appuyait aussi sur des enquêtes qui ont été faites en Angleterre ou ailleurs, et où il montrait que c'était vraiment cette rupture de lien social et donc le sentiment de solitude secondaire pendant le confinement qui avait eu, qui ont un impact majeur sur la santé mentale. C'est une des raisons pour lesquelles, parfois en tension avec nos amis infectiologues, on exerce quelques pressions sur les pouvoirs publics pour que, dans la mesure du possible, ils puissent permettre aux jeunes de continuer à se retrouver dans leur collège, dans leur lycée, etc. Donc ça, c'est la même étude. Ça a été étudié, ça a été observé dans d'autres épidémies, d'ailleurs, auparavant, notamment la COVID en Chine à la fin de l'année dernière, mais aussi des périodes de quarantaine lors de l'épidémie H1N. En revanche, il peut y avoir des jeunes qui, étant dans des situations difficiles en milieu scolaire, ne se sont trouvés pas si mal que ça, finalement, pendant la période de confinement, c'est tous ceux qui présentaient des souffrances liées à des harcèlements, liées à une faubie scolaire, une faubie sociale, etc. L'importance de cette affaire-là, vous vous souvenez peut-être, c'est un peu de la psychiatrie, mais sur l'importance des réseaux sociaux chez les adolescents, c'est une observation qui avait été faite aux États-Unis à propos du harcèlement, ou un feuilleton qui a été diffusé sur Netflix, 13 Reasons Why, montrait une jeune fille qui, à chaque épisode, illustré un harcèlement dont il était victime par des jeunes et qui se suicidait au 13e épisode avec des scarifications. Il y a eu un pic tweet majeur le lendemain de la diffusion de ce 13e épisode et il y a eu un pic de mortalité suicidaire avec une augmentation par rapport à ce qui était attendu de près de 15 % des décès par suicide dans les jours qui ont suivi cet épisode-là et 103 morts, donc excédentaires. C'est juste pour rappeler l'importance aussi de ces questions de harcèlement, c'est-à-dire globalement le lien social est protecteur, mais ça veut dire que c'est des moments de la vie où on est le plus sensible au jugement des autres qu'au jugement des autres. Et là, les réseaux sociaux qui se sont amplifiés, évidemment, pendant la période de confinement, ont pu avoir un effet finalement relativement protecteur pour pas mal de jeunes, mais le cas échéant, un effet tout à fait aggravant pour des jeunes qui avaient des ultimies un peu dépressives ou anxieuses et qui font qu'on est encore plus vulnérable que d'autres au jugement des pères. Donc voilà, sur les adolescents, bientôt on va refaire une campagne avec Santé publique France, avec des clips qui vont bientôt être tournés, j'y serai normalement, et qui orientera les jeunes en difficulté vers ces consultations jeunes consommateurs. Voilà, je pourrais m'en tenir là, mais il me reste, si j'ai bien vu, 4-5 minutes, donc je peux rajouter la version longue, enfin une partie de la version longue. Intervention prometteuse, c'est comment on s'est adapté. C'est un peu différent, mais bon, après tout. Comment les centres de soins en addictologie, les XAPA, c'est comme ça que ça s'appelle, comme celui du Cévis-Dé à Bordeaux, se sont adaptés à cette situation difficile. Tout d'abord, les centres de soins, on a évidemment développé la téléconsultation, les télésantés, comme tout le monde. Je vais vous dire un mot tout à l'heure, en lien avec la Direction générale de la santé, on a obtenu très vite un assouplissement des conditions de prescription et de dispensation des traitements de substitution aux OPSC, parce que pour les raisons que j'évoquais au départ, si des jeunes ou des moins jeunes, dépendants des OPSC sous traitement, ont l'idée qu'ils risquent d'avoir une rupture d'approvisionnement, il est clair qu'ils vont faire des stocks et que s'ils ont des stocks dans un contexte anxiogène, ils risquent d'avoir des surdoses. Et on a vu aux États-Unis que la période du confinement a amené à une augmentation tout à fait dramatique des décès par surdose. Donc, pour limiter ce risque-là en France, on avait pris la décision avec la Direction générale de la santé d'assouplir considérablement les conditions de prescription de telle façon qu'il n'y ait pas de rupture de soins. En Carude, donc des centres de réduction des risques, comme le Carude d'Anthrose à Bordeaux, la période du confinement, ce qui nous a surpris, c'est que les jeunes de la rue qui viennent dans ces centres chercher du seringue, des matériaux d'hygiène de première intention, qui ne sont pas encore dans une dynamique de soins, leur demande, en fait, c'est comme les rues étaient vides, qu'ils ne pouvaient plus faire de manches, ils n'avaient plus d'argent, ils ne pouvaient plus rien acheter. Et par ailleurs, les centres de distribution de nourriture, qui sont souvent gérés par des bénévoles, parfois un peu âgés, avaient dû interrompre évidemment leurs activités. Si bien que l'activité du Carude a consisté dans un premier temps à délivrer de la nourriture, on arrivait à une tonne de nourriture délivrée par semaine dans nos établissements. Et on a remis aussi des seringues, des matériaux de réduction des risques en grande quantité. Par ailleurs, ce qui s'est développé à ce moment-là et qui sera pour Suzy, je pense, c'était des équipes mobiles. On avait, du fait de la distanciation sociale, on ne pouvait pas garder tous nos collègues dans les centres, puisqu'on n'avait pas assez de place. Donc, on a mobilisé quelques-uns pour aller dans les équipes mobiles, notamment périphérie de Bordeaux vers le lac, là où il y a les campements de jeunes marginaux, mais dans les squats aussi, pour leur amener des traitements de substitution, de matériel de RDR, etc. Et on est intervenu aussi dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, les centres de confinement, où souvent, une des conditions d'entrée, c'est de ne pas consommer d'alcool, ce qui fait que les gens n'y allaient pas. Ce qui n'imaginait pas de pouvoir se passer d'alcool, surtout dans ce contexte, ce qui fait que grâce à notre soutien, finalement, un certain nombre de centres qui avaient été créés à cette occasion-là, ou de centres déjà existants, le CHRS, ont pu adapter leur programme d'accompagnement et avoir un niveau de consommation toléré avec notre aide, ce qui leur a permis de recevoir des usagers très marginaux qui autrement ne seraient pas venus. Je vais passer plus rapidement sur le reste, juste une illustration sur l'impact sur les traitements de substitution. Donc, le lien avec la DGS nous a permis, alors qu'on craignait une rupture, on s'est rendu compte que grâce aux assouplissements réglementaires, sachant qu'en France, il y a à peu près 170 000 personnes sous traitement de substitution, au lieu d'avoir une diminution de la diffusion, on a eu en fait une augmentation de la diffusion des traitements de substitution, et pour l'essentiel, il y a la méthadone, comme on voit là. Ça, c'est le premier confinement, et en jaune, c'est 2020, donc vous voyez qu'il y a eu une diffusion en nombre de patients beaucoup plus importante qu'en 2019, 2018, 2017, et ça, c'est grâce à la mobilisation des centres comme les nôtres qui ont réussi à faire face à cet afflux de patients qui ne trouvaient plus leurs produits dans la rue, mais qui ne les trouvaient pas non plus auprès de leurs médecins généralistes. Donc voilà sur cet aspect-là. Et du coup, la mortalité, on commence à avoir des données partielles. On va sans doute être à peu près plus 15 % de décès par overdose en 2020 par rapport à 2019. Ce sera peut-être un peu plus. Ça reste relativement limité. Beaucoup d'États, des États-Unis et du Canada, à l'augmentation, ça a été plus 100 %, plus 150 % dans les Vinois. On voit qu'on a réussi à abraser considérablement ce sur-risque. Donc ça, je passe cet aspect-là parce que c'est anecdotique et j'en viens à la conclusion. Là, voilà. Les addictions sont, selon nous, au cœur des déterminants modifiables en santé mentale. C'est ça la question du HCSP parce qu'elles sont elles-mêmes l'expression de vulnérabilité de ces déterminants, mais elles viennent les aggraver en ce second. Donc, pour arriver à y faire face, il faut évidemment s'attacher à prévenir, à traiter les addictions, mais aussi leurs causes et notamment les inégalités sociales de santé. Voilà. Je te remercie. Effectivement, tu nous as fait un panorama assez complet avec des données d'une grande partie du monde, en tout cas Amérique du Nord et France. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –